Les rendez-vous culture, les idées de sortie, les bons plans, ce qu'il y a à voir, à découvrir et surtout à partager. Avec Linda Tamdallali, bonjour Linda. Bonjour, bonjour. Alors voilà d'abord... C'est un peu l'idée, partagée, toujours partagée. Toujours dans le partage bien entendu. Et puis bon, nous avons eu un week-end qui était aussi... Donc il y a eu pas mal de belles choses. Un beau week-end. Voilà, en musique, avec cette fameuse maison qui a ouvert ses portes ici dans la capitale, dans la Casbah. Donc c'est une belle opportunité pour ceux qui sont sur Alger, qui ont découvert cette maison d'Al-Bashtarzi. Et puis nous avons aussi d'autres rendez-vous qui nous attendent, notamment des expositions. Vous avez déjà une exposition qui clôture sera... Donc la galerie d'art Mohamed Rassim finira donc cette belle exposition. Une exposition collective qui se déroule actuellement au niveau de la galerie Rassim, l'avenue Pasteur. Nous avons aussi Guès qui prépare une très très belle exposition collective à nommage au grand artiste peintre plasticien. Ça va être vers la fin septembre. Donc on attend ça avec impatience. Vous avez la galerie Hela aussi qui a aujourd'hui... Donc qui expose aujourd'hui M. Hakil qui lui... Par contre, il est vraiment dans tout ce qui est figuratif. Donc ce sont des scènes de vie où on voyage à travers l'Algérie. Voilà. Donc ce que nous avons actuellement, ce sont plutôt des expositions de la musique. Et puis il faut savoir aussi qu'à partir de la semaine prochaine, il y a aussi un retour encore en force des activités culturelles et artistiques. C'est un peu la reprise. Absolument, c'est la reprise. Bientôt la rentrée. Voilà. Mais sinon, il faut profiter aussi. Il faut se balader. Parce que Algiers, Oran, Anab, Constantin, c'est des musées. Toutes les régions d'Algérie sont magnifiques et belles. Profitez des musées aussi. Vous êtes le soudre également. Et merveillez-vous.